Je suis Christian Vialis, je suis un passionné de la vie rurale, ayant trempé un peu dedans, étant gamin, ayant vu travailler avec des pères de vaches, des pères de bœufs et tout ça. Et donc, j'étais passionné et donc j'ai eu la chance de pouvoir récupérer cette grange de mes oncles, tantes et grands-parents. Et donc, j'habite à côté et j'ai dit, je vais en faire quelque chose. Et donc, j'ai réussi à amasser de bouche à oreille et puis tout le monde m'a proposé des ustensiles, des outils, toutes sortes de la vaisselle, toutes sortes de tartuelles pour faire le musée et qui aujourd'hui commencent à rassembler à peu près 600 articles. D'accord. Voilà, c'est tout. Bon, ben, ok. Voilà, et on va rentrer pour la visite. Voilà. Donc, on a essayé de mettre par thème. De ce côté-là, c'est le travail du bois, de l'abattage au débardage, au sillage. Donc, l'abattage avec les passe-partout, des haches pour acquérir, des mesures pour mesurer les longueurs à couper de bois, un mètre, deux mètres. Alors, ça dépendait, et la scie du silleur de l'ombre, bien sûr, qui est suspendue ici. Donc, c'est des gens d'ici qui partaient en mission dans les Vosches pour couper des traverses de chemin de fer. Un treuil manuel, si vous imaginez, pour tirer, pour diriger des morceaux de bois ou des trucs comme ça, et puis on leur s'en servait pour toutes sortes de choses. De ce côté-là, eh bien, on va dire que c'est le travail de la terre. Ça part des arrêts en bois avec les chocs en bois, c'est-à-dire que c'est très, très, très vieux. Vous voyez, les chocs sont en bois. Après, ça, c'est une housse, ça servait à buter les pommes de terre avec une vache. Vous la voyez ici, elle est... avec tout ce qu'elle avait pour travailler. C'est-à-dire le frontiot, c'est-à-dire un coussin en cuir pour amortir les chocs, pour protéger des mouches, un chasse-mouche ou un mouchaïre en patois. Voilà, un museau pour ne pas qu'elle n'ait trop par terre pour manger. Il fallait travailler, c'était tout. Les semoires, vous voyez, celui-là tout en bois. Le rouleau pour tasser les semis de blé. Et puis après, là, vous avez la brabanette qui servait à labourer. Et après, est arrivé le braban. C'était, je vais dire, la dernière chose qui s'est mise derrière les vaches ou derrière les bœufs pour labourer. Et après, est arrivé les tracteurs. Après, vous avez le vin noir. Alors, il y a des endroits où l'on l'appelait Tarare. Et nous, on dit le vin de Tanu. Eh bien, c'est une râpe à pommes. Pour râper les pommes, avant de les presser pour faire du cidre. Du jus de pommes, d'abord. Un soufflé de forge. Qui en est-elle fonctionnée ? Avec les outils du forgeron qui vont avec, vous voyez. Et une facture, je vous dis bien, en 1967, vous pouvez... Oui, tout le monde dans le temps. Et là, c'est le coin, on va dire braconnage, quoi. Et là, avec des sereines, pièges à griffes, vous voyez. Ils faisaient des endroits coulants avec du crâne-cheval et ils ramassaient des griffes. Mais quand on dit qu'ils attrapaient des griffes, ils en attrapaient beaucoup. Une campagne, c'était 3 000 griffes, 4 000 et qu'ils vendaient. Il y avait un marchand, la fourrie, qui faisait la tournée et qui achetait les griffes. Il fallait qu'elles soient mises par douzaines. Et il expédiait ça dans des restaurants. Ce coin cheminée n'existait pas. Et mon fils lui dit, tu ne peux pas faire un musée sans faire une cheminée quelque chose de bien. Et il m'a aidé. Et donc, on a monté cette cheminée. Et voilà. Et donc, on s'en sert. De chaudron, de poêle à l'or manche, de toutes sortes. Le coin moisson avec la fourre équipée pour faire les gerbes, vous voyez, avec cette espèce de petit tablier, les faucilles et la faucheuse. C'est cette faucheuse que j'ai vue travailler, que j'ai vue, c'est pas vieux, c'est pour moissonner. Il avait cette petite là. Voilà. Et il s'en servait pour faire tomber la gerbe. Ah oui. Voilà. Tout simplement. Et à ce moment-là, tu as connu ce père. Alors, ce qu'il a fait, donc ? Eh bien, puis, maintenant, je ne suis pas handicapé quand il se sent tourner à l'arrivée de la Grande Guerre. Il ne s'est pas. Il ne l'écrit pas. Et il s'est ayant méco passé du piacet. Voilà. La marque, il fabrique toujours du matériel pour... Médical. Oui, oui, médical. Oui, oui. J'ai regardé, j'ai cherché. Voilà. Le paradu, le parois. Des cuillères, les gouges, tout. Les haches pour tailler les sabots. Avec aucune part rédition. Alors, plusieurs types de barattes. Alors, celles-là, elles vont pas mal parce qu'elles avaient la même niveau de la tournée. Puis, celles-là, c'était autre chose. Puisqu'il fallait secouer là-dedans. Donc, il fallait secouer un moment pour pouvoir faire du beurre. Donc, ils mettaient le petit lait là-dedans. Oui, ils s'égouttaient le petit lait. D'accord. Et ça, c'était une table pour égoutter les fromages, comme vous pouvez voir. Et pareil, ils en mettaient plusieurs. Et donc, ils récupéraient le petit lait. Après, c'était pour mettre pour les gauchons, avec les pommes de terre. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est toutes les choses que... Comment apporter, hein ? C'est... C'est que des choses apportées. Ah oui, toutes les choses données. Donc, les gens vous connaissent et apportent les... Oui, mais d'autres qui ne me connaissaient pas... Ah, j'ai vu ça, le journal. Est-ce que vous êtes intéressé par-ci ? Est-ce que... Voilà, eh bien, pas de problème. Et vous avez beaucoup de visiteurs par an ? Oh, ben, quelques-uns. La journée du patrimoine, j'en ai un peu plus. Puis des fois, des groupes de troisième âge, des clubs, quelqu'un qui vient, ils téléphonent. Et puis, ben, ils ouvrent les portes. Et voilà, je suis à côté. Donc, euh... Et moi, c'est tellement un plaisir de faire partager, quoi. Parce qu'à partir du moment où on me l'a donné, j'en fais profiter, voilà. Bien sûr. Et puis là, il y a tout, hein ? Ah, ben, oui. Eh bien, regardez, on tombe sur la page des pièges. Vous voyez ? Et c'est ce qu'ils faisaient les soirées au coin du feu, hein ? Oui, oui. Ils feuilletaient ça, et puis ils commandaient. Et il y a du tout, des machines à coudre. Il y a tout, tout. C'était un plaisir de feuilleter, hein ? Ah, mais c'est vrai que là... Mais on passerait des jours et des jours à le feuilleter, hein ? On voit de ces trucs, c'est... Oui, euh... Le soir, des jouets... Des jouets, ben oui. Et le camping. Oui, le camping, hein. Des bottes, les... Oui, oui, il y avait tout, quoi. Tout, 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 tout. Vous avez quand même des personnes jeunes qui viennent voir ça ? Il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui... qui veulent savoir. D'autres qui ont... Comment je vais dire ? Des demi-jeunes, pour savoir. Et puis qui ont envie de revenir un peu aux sources, s'installer dans le coin, pensant peut-être qu'on peut vivre comme ça, là. C'est pas toujours si facile, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de sueur, là, derrière tous ces outils, derrière tous ces objets. C'est très difficile. Ben, ben, 20 ans, il y a eu un peu d'accord. Oui. Il y a eu un peu d'accord ? Oui. Oui, il y a eu un peu d'accord. Ah, oui. Et quand il y a eu un gamin, 14 ans, il y a eu un peu de l'argent. Oui. Il y a eu un peu de l'argent. Il y a eu un peu de l'argent. Il y a eu un peu d'accord. Ah, oui, 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 oui. Tu vois l'île sec, tu vois l'île chaud, ou tchacon. Oui, oui. Il y a eu un peu de l'argent. Oui. Et donc, les gens peuvent venir quand visiter, là ? On téléphone et joue. Voilà. C'est pas compliqué. 06 76 61 60 28. Mais pas la nuit. Non, non. Non, parce que sans lumière, avec les petites lampes, ils ne verraient pas grand-chose. Ils ne verraient pas grand-chose. Et puis, c'est vrai que la façade, ça va bien. Oui, oui, merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501